bonjour 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 tout le monde j'espère que vous allez très bien j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme vraiment je tiens à m'excuser pour hier donc hier j'avais prévu faire un live comme tous les vendredis pour parler des nouveautés social media mais hier j'ai eu très très mal à me connaître donc je me sentais pas très bien donc c'est pourquoi j'ai pas j'ai pas voulu insister j'avais j'avais dit j'avais prévu passer à 14h30 mais j'ai pas pu donc à cause de ma santé non maintenant ça va mieux donc aujourd'hui on va parler des nouveautés sociales médias mais on va parler d'un point intéressant dont je vais vous donner un peu quelques idées sur comment fonctionne réellement l'algorithme d'affichage sur facebook donc l'algorithme que facebook utilise pour afficher vos publications dans dans les dans le profil dans la thème line de vos amis donc pour commencer comme tous les vendredis pour ceux qui ne savent pas donc tous les vendredis je fais un live pour parler un peu des nouveautés de la semaine sur les social médias les différentes nouveautés qu'est ce qui s'est passé quels sont les nouveaux mises à jour sur les réseaux sociaux donc hier j'ai pas pu hier je me sentais pas très bien donc j'avais prévu faire ça hier à midi et 14h30 mais j'ai pas pu donc je suis vraiment désolé pour ceux qui ont entendu pour ceux qui étaient là hier pour me suivre donc vraiment désolé pour vous j'espère que vous serez de la partie aujourd'hui on va discuter et discuter sur ce sujet là donc merci à ceux qui me suivent bienvenue dans le live donc on va parler des nouveautés donc n'hésitez pas si vous suivez le live n'hésitez pas à mettre des likes à partager le live avec vos amis et s'il ya des éléments que je n'aurai pas abordé dans mon live on n'hésitez pas à aborder à me le dire en commentaire etc voilà donc c'est un peu ça donc pour commencer commencer à parler de des nouveautés social médias donc on utilise facebook donc principalement vers la fin je vous parlerai un peu de quel est comment fonctionne réellement l'algorithme de facebook donc comment fonctionne cet algorithme là pour afficher telle ou telle publication sur votre timeline donc c'est un article que j'ai lu sur le sujet donc on pourra en discuter vers la fin du live donc comme nouveauté pour notre réseau social à l'oiseau bleu donc pour ceux qui ont remarqué donc il y a eu trois grandes nouveautés sur ce réseau social là donc des nouveautés intéressantes qui existent déjà sur les autres réseaux sociaux à savoir facebook et il se parle encore sur instagram donc les trois nouveautés c'est quoi la première nouveauté c'est les accusés de réception dans les direct message donc on sait que sur twitter on peut envoyer des messages privés à des gens dont des des followers des gens que nous suivons et les gens qui nous suivent mais la nouveauté la première nouveauté c'est les accusés de réception dans les accusés de réception c'est j'envoie un message à quelqu'un donc qui l'accuse on m'envoie un message pour me dire le message a été envoyé à la personne la deuxième nouveauté c'est par exemple comme on retrouve sur facebook donc la nouveauté existe depuis dans la conversation facebook quand je suis en train d'écrire à quelqu'un dont je vois ou bien la personne m'écrit il ya les trois points les trois points de suspension et qui s'affichent dans la conversation donc qui m'indique que la personne est en train d'écrire donc c'est un peu cette nouveauté aussi que twitter a ajouté au direct message dans la troisième nouveauté c'est l'aperçu des liens si par exemple je copie un lien pour envoyer le lien en direct message à quelqu'un donc j'ai un aperçu de mon lien avant l'envoi du lien voilà donc c'est les trois nouveautés les trois grandes nouveautés dont je mettrai l'article vous allez lire l'article et vérifier sur l'application si cette nouveauté est activée sur votre compte ou pas donc la première nouveauté je répète c'est les accusés de réception dans les direct messages la deuxième nouveauté c'est l'indication de saisie en cours si par exemple quelqu'un t'écrit donc il te dit il te notifie les trois points de suspension qu'on retrouve sur facebook tu as ça et la troisième nouveauté c'est que je veux envoyer un lien un message privé à quelqu'un donc je vois l'appel sur du lien est-ce que l'image s'affiche très bien est-ce que le titre est bien écrit la description est bien écrit etc donc avant d'envoyer donc c'est un peu ça pour twitter pour le réseau social à l'oiseau bleu donc j'avais parlé la semaine passée de d'autres nouveautés on peut configurer on peut modifier qu'est-ce qu'on peut voir dans sa thème line twitter etc donc c'est un peu la nouveauté de la semaine aussi sur le réseau social twitter maintenant pour parler de la nouveauté facebook non c'est pas une nouveauté qui est déjà activée je dirais n'importe quoi mais c'est pas c'est une nouveauté qui a été remarqué par le site meshlab je sais pas si vous connaissez le site meshlab donc c'est la nouveauté c'est quoi la nouveauté c'est la nouvelle fonctionnalité qui fait apparaître sur votre fil d'actualité certains utilisateurs la nouveauté s'appelle what friends are talking about ce dont parle vos amis bon c'est une nouvelle fonctionnalité que fais vous va ajouter mais qui n'est pas encore ajouté cet outil va permettre de mettre en avant des statuts des profils et d'indiquer le nombre de commentaires que vos amis c'est à dire à votre absence c'est comme si vous remarquez sur twitter sur twitter on a l'option pendant votre absence donc pendant votre absence twitter vous récapitule tout l'étude qui ont été fait sous l'étude de vos followers qui ont été fait à votre absence donc c'est un peu bon une telle nouveauté que facebook aussi veut mettre en place donc de voir ça dit vous n'êtes pas connaître durant un moment donc après quand vous connaissez il vous donne un peu qu'est-ce que vos amis ont dit à propos de tel tel ou tel donc comme toujours la fonctionnalité c'est pas déployer encore donc c'est une fonctionnalité qui est en train de développer par facebook donc c'est un peu ça on parlera vers la fin pour ceux qui viennent de rejoindre le live on parlera principalement vers la fin du live des quatre points essentiels à tenir compte pour pouvoir parler de la fonctionnalité de l'algorithme de facebook donc on parlera de ça vers la fin donc pour une autre nouveauté donc on parle de si on parle de facebook on va parler toujours le réseau social côté qui est instagram instagram qui ne cesse de de faire d'ajouter des nouveautés donc on avait vu la fin passé qu'il a ajouté dans la section explorer dans la section recherche des stories donc je peux rechercher des stories des gens que je suis etc grâce à une recherche donc c'est la nouveauté passé la nouvelle nouveauté c'est quoi donc il est en train de supprimer les cartes donc qui va fermer la fonctionnalité qui permet de visualiser les photos sur une carte donc je veux ça permet à la personne je prends la carte je vois telle photo a été pris à tunis telle photo a été pris à l'omé telle photo a été pris donc sur une carte j'avais ça donc il est en train de penser il s'est dit les gens n'utilisent pas les gens n'exploitent pas trop cette fonctionnalité donc ils vont supprimer cette fonctionnalité mais cela n'empêche que dans votre instagram vous pouvez trouver vous pouvez rechercher à partir d'un tag vous pouvez rechercher les informations vous pouvez trouver les photos tous les photos qui correspondent à ce tag là sur une carte etc voilà donc voilà un peu pour instagram je dirais pas c'est une nouveauté mais c'est une information à savoir donc par la suite ces éléments vont être supprimés la carte donc merci pour ceux qui viennent de rejoindre bienvenue à scander bienvenue à maria n'hésitez pas à interagir en commentaire donc on parle des nouveautés social médias donc je pense que tout le monde la plupart d'entre vous utilise différentes smartphones soit iphone soit samsung soit huawei etc donc n'hésitez pas si les fonctionnalités sont activés chez vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc je parlais tout juste tantôt de la fonction instagram qui est une information à savoir mon instagram qui est en train de supprimer la fonctionnalité d'affichage des photos sur une carte donc cette fonctionnalité n'est pas très utilisée par les personnes donc le réseau social se décide d'enlever certaines fonctionnalités qui ne sont pas qui ne sont pas très à jour non salut ahmed ouais ahmed tu n'es pas très en retard là on parlera des quatre éléments vers la fin donc actuellement nous sommes en train de parler des nouveautés sur les autres réseaux sociaux à savoir instagram twitter et facebook donc on parlera de ces quatre éléments comment fonctionne réellement la grune de facebook vers la fin du live donc pour information aussi pour toi je sais pas si de ton côté instagram va supprimer très très bientôt la fonctionnalité l'outil carte donc qui permet de visualiser les photos sur une carte des photos qu'on a pris à un endroit donc c'est un peu ça pour la fonctionnalité donc on va tomber sur le troisième réseau social donc le réseau social qui est plus utilisée par les professionnels donc qui a été un réseau social très incontournable maintenant dans le monde du business un peu partout donc si tu veux être professionnel étudiant sur le réseau social là pour te mettre en valeur pour donner montrer ce que tu sais faire etc donc le nom du réseau social c'est linkedin tout le monde connaît donc le réseau social pro donc la fonctionnalité on avait parlé la fois passé que linkedin a amélioré un peu amélioré son option recherche donc avant sur le réseau social quand tu utilises le il n'y avait pas quand tu mets un hashtag il n'utilise pas ça comme un hashtag mais maintenant la fois passé il a échangé il a il commence à améliorer l'onglet recherche avec l'onglet recherche sur l'application linkedin sur son smartphone donc qui te permet de voir si par exemple je tape un tag il me donne des publications qui sont relatives publications qui sont en rapport avec ce tag là et aujourd'hui comme nouveauté on va parler un peu de de cette fonctionnalité qu'il a ajouté on sait que pour ceux qui utilisent de plus en plus linkedin ils savent que sur linkedin on peut publier des articles donc il ya une fonctionnalité intégrée en linkedin qui vous permet de publier des articles dans des petits articles avec une image une information en bas et ça donne plus de visibilité à votre compte et ça donne plus de visibilité à votre contenu etc donc le réseau social va un peu vers plus un peu la valorisation du contenu etc après avoir développé améliorer un peu je dirais l'onglet recherche il va vers la fonctionnalité qui vous permet de créer un article mais dans l'article vous pouvez insérer des photos des vidéos dans votre article donc je sais que certains d'entre vous n'ont pas l'habitude d'utiliser cette fonction là mon ancienne fonction c'est pulse sur linkedin qui vous permet de créer un article je mets juste une image une image de couverture je mets un test descriptif de mon article en dessous donc avec cette nouvelle fonctionnalité c'est pas très très loin de médium médium c'est un réseau social qui vous permet aussi de créer des articles mettre du contenu vidéo photo dedans donc linkedin l'interface maintenant je sais pas si c'est encore activé moi j'ai pas encore testé je t'assurerai dans la semaine donc si de votre côté si vous utilisez linkedin je vous conseille vivement à utiliser cette option là qui permet de créer des articles c'est un outil très intéressant qui vous permet de donner un peu plus de visibilité à votre compte linkedin de 1 et donner plus de visibilité à votre contenu valoriser votre expérience à travers les articles que vous écrivez sur sur réseau social là donc comme je le dis maintenant il y a possibilité d'ajouter des vidéos des photos dans l'article que nous écrivons c'est pas trop loin de médium donc médium pourrait aller lire chercher sur internet médium donc je mets juste le nom du réseau donc médium voilà donc cette nouvelle fonctionnalité n'est pas trop loin de médium donc voici un peu le lien de l'article qui détaille en en long et en large tout la fonctionnalité on pourrait aller lire l'article je mets juste le lien le lien s'il vous plaît donc vraiment désolé pour ceux qui m'ont entendu hier hier j'avais prévu faire le live mais je me sentais pas très bien donc c'est pourquoi j'ai pas pu donc pour me rattraper ça va mieux donc je me suis dit je fais le live pour parler un peu de ça donc je viens de mettre le lien qui va vers l'article n'hésitez pas à aller lire donc LinkedIn a fait une refonte totale de sa fonctionnalité qui permet de créer un article sur le réseau social voilà donc voilà pour la fonctionnalité avec LinkedIn voilà donc merci à tous ceux qui viennent de rejoindre le live donc le titre du live c'est comment fonctionne l'algorithme réellement l'algorithme de Facebook donc tout au début j'ai parlé des nouvelles fonctionnalités qu'on trouve sur les autres réseaux sociaux à savoir Instagram LinkedIn donc LinkedIn qui depuis qu'il a été racheté par Microsoft donc qui est en train d'ajouter des nouveautés on espère beaucoup de choses de leur part donc maintenant nous allons tomber sur l'élément principal donc l'élément principal du live donc quels sont les quatre critères les quatre éléments auxquels il faut tenir compte comment fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière l'algorithme réel de Facebook voilà donc je ne sais pas si vous avez deux éléments n'hésitez pas à le dire en commentaire vous avez la possibilité de partager aussi cela avec vos amis avec les gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le live aussi voilà donc j'ai parlé de la fonctionnalité de la fonctionnalité de direct message donc la fonctionnalité de Twitter voilà non merci Nouré qui vient de rejoindre le live merci donc n'hésite pas à interagir je parle des fonctionnalités des nouvelles fonctionnalités nouveautés sur les réseaux sociaux donc quand vous utilisez différentes sortes des smartphones donc il y a certaines fonctionnalités qui fonctionnent sur soit Apple pour le moment qui vont être déployées sur Android etc donc je viens de mettre le lien vers la la tic qui parle du sujet de la nouveauté de Twitter donc les trois nouveautés pour le direct message qui est intéressant je mettrai un petit bonus aussi donc un article combiné donc sur Snapchat Snapchat c'est ce que je n'utilise actuellement moi aussi j'utilise d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Snapchat le nom c'est rhodes bar de 8 Audrey donc c'est mon Snap donc vous pouvez me suivre sur mon Snap je partage aussi des stories dans mon domaine pour les événements etc donc salut Sam Kinosu coucou j'espère que tu vas très bien donc n'hésite pas à interagir en commentaire à partager le live aussi désolé vraiment désolé pour l'interruption donc la connexion a lâché vraiment désolé donc je disais pour Sam vous pourrez me suivre sur Snapchat donc je suis disponible sur Snapchat dans mon nom d'utilisateur bar de 8 Audrey donc vous pouvez me suivre sur Snapchat et discuter avec moi sur ce réseau là donc je ne sais pas si c'est bon je ne sais pas si vous me suivez je ne sais pas si la connexion est bonne maintenant j'avais un problème de connexion tout à l'heure donc le live s'est coupé ça s'est arrêté un peu je ne sais pas si c'est bon voilà si c'est bon faites un coucou pour savoir si c'est bon si c'est revenu ou pas donc c'est juste pour savoir la connexion a lâché tout à l'heure voilà donc comme je le disais donc pour Snapchat Snapchat le c'est simple donc c'est un article qui résume un peu qui explique un peu la signification des émojis les émoticônes les émojis je ne vais pas parler d'émoticônes dans les émojis qu'on utilise sur Snapchat quelles sont les explications de ces émojis là donc je rappelle que vous pouvez trouver aussi sur ce lien dans dans la description aussi un article qui explique qui vous donne pour ceux qui n'ont pas encore démarré sur Snapchat qui vous donne un récap comment bien démarrer sur Snapchat qu'est-ce qu'il faut faire comment configurer son compte et comment utiliser Snapchat pour une bonne cause donc Snapchat c'est pour vous faire pour vous parler je ne sais pas si c'est bon la connexion déconne je ne sais pas si les gens arrivent à me voir les gens arrivent à m'entendre si c'est bon n'hésitez pas à faire un coucou devant un commentaire donc je disais donc pour Snapchat Snapchat c'est un outil maintenant que les merks c'est un outil c'est un outil c'est un outil sur Snapchat sur Snapchat sur Snapchat natu un ennémis Qu'est-ce qu'il y a les plantiers là ? Ils n'ont pas l'évoluée pour aller là. La connexion bug. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501